Tout au long de l'histoire, les humains ont été fascinés par le son. C'est une force puissante qui peut évoquer des émotions, transmettre des informations et même nous terrifier. Mais que se passe-t-il lorsque les sons que nous entendons sont mystérieux, inexplicables ou carrément bizarres ? Aujourd'hui, nous allons explorer certains des sons les plus troublants jamais enregistrés, des sons qui ont déconcerté les scientifiques, intrigué les théoriciens du complot et fait froid dans le dos à ceux qui les entendent. Nous commençons notre voyage au XIXe siècle avec Édouard Léon Scott de Martinville, un imprimeur et libraire français qui a créé par inadvertance l'un des enregistrements les plus inquiétants de l'histoire. En 1860, il a capturé le premier enregistrement connu d'une voix humaine, une interprétation obsédante et déformée de la chanson « Au clair de la lune ». Ce phonotogramme, comme il l'appelait, n'était pas destiné à être écouté, mais la technologie moderne nous a permis de l'entendre plus d'un siècle plus tard. Le résultat ? Une voix fantomatique, presque surnaturelle, qui semble résonner d'outre-tombe. Imaginez entendre cela pour la première fois sans savoir qui ou quoi pourrait chanter. Avançons jusqu'en 1991, lorsque l'administration nationale des océans et de l'atmosphère des Etats-Unis a détecté un son étrange émanant des profondeurs de l'océan Pacifique. Connu sous le nom de « upsweep », ce son est un bruit à bandes longues et étroites dont la fréquence monte et descend. Il a été détecté de manière saisonnière, mais sa source reste un mystère. S'agit-il d'un phénomène naturel ? D'une créature marine inconnue ? Ou de quelque chose de bien plus sinistre qui se cache dans les profondeurs ? L'upsweep continue de dérouter les scientifiques à ce jour. Plongeons plus profondément dans les mystères de l'océan avec le chant d'une baleine inconnue, souvent appelée la baleine à 52 Hertz. Découverte à la fin des années 80, cette baleine chante à une fréquence inhabituellement élevée de 52 Hertz, bien plus élevée que celle de toutes les espèces de baleines connues. Ce chant unique est étrangement isolé, car aucune autre baleine n'a été enregistrée en train de lui répondre. La baleine à 52 Hertz est souvent surnommée la baleine la plus solitaire du monde, un titre obsédant pour une créature dont les appels peuvent rester sans réponse à jamais. En 1997, un autre son mystérieux de l'océan a été capté, cette fois dans les eaux reculées de l'Antarctique. Le slowdown, comme on l'appelle, est une fréquence qui diminue progressivement et qui dure plusieurs minutes. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un iceberg s'écrasant sur le fond de l'océan, raclant le sol tout en ralentissant jusqu'à s'arrêter totalement, tandis que d'autres proposent des explications plus énigmatiques. Comme l'upsweep, la véritable origine du slowdown reste non résolue. L'océan recèle d'une autre énigme effrayante, le son Julia. Enregistrant 1999, ce son ressemble à un gémissement lointain, presque lugubre. Il doit son nom au technicien d'enregistrement qu'il a entendu pour la première fois, mais sa source est encore inconnue. Pourrait-il s'agir de l'appel d'une créature marine inconnue ou de quelque chose d'encore plus terrifiant qui se cache dans les abysses ? Encore aujourd'hui, l'origine du son Julia continue de susciter le débat. Voici l'un des sons les plus célèbres et des plus terrifiants jamais enregistrés, le bloop. Capté par le NOAA en 1997, le bloop est un son de très basse fréquence qui a été détecté dans le Pacifique Sud. Il est si fort que des capteurs distants de plus de 5000 km l'ont enregistré. Au début, les scientifiques ont spéculé que le boop pourrait être le son d'une créature marine massive, plus grande que tout ce que nous avons jamais connu. Bien que l'on pense aujourd'hui largement qu'il s'agisse du bruit des icebergs qui se brisent, l'idée qu'il puisse y avoir autre chose là-bas hante toujours notre imagination. Quittons les profondeurs de l'océan afin de revenir sur la terre ferme avec le hum. Ce bruit de basse fréquence a été signalé dans divers endroits du monde, souvent dans des zones rurales calmes. Ceux qui l'entendent le décrivent comme un son persistant et bourdonnant qui peut les conduire au bord de la folie. La source de ce bourdonnement reste insaisissable. Certains accusent un équipement industriel, d'autres suggèrent une explication plus paranormale. Quelle que soit la cause, le bourdonnement est un son qui a laissé des traces sur ceux qui l'entendent. En 2003, des astronomes ont découvert un son véritablement cosmique. Une note de fréquence ultra-basse émise par un trou noir dans l'amas des galaxies de Percé. Ce champ se situe à 57 octaves en dessous du Do médian, bien en dessous de la portée de l'audition humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce bourdonnement étrange produit par l'une des forces les plus destructrices de l'univers est un rappel effrayant de la puissance et du mystère incompréhensible qui se trouve au-delà de notre monde. Plus près de chez nous, la sonde Cassini de la NASA a capturé les sons étranges des anneaux de Saturne en 2002. Ces sons sont créés par les interactions entre les anneaux de Saturne et son champ magnétique, produisant une symphonie à la fois belle et troublante. L'écoute de ce paysage sauvage nord extraterrestre nous rappelle à quel point notre système solaire est vaste et étrange. C'est comme si l'univers lui-même murmurait de secrets que nous ne pouvons pas encore comprendre. Des profondeurs de l'océan qu'aux fins de l'espace, ces sons mystérieux nous rappellent tout ce que nous devons encore comprendre de notre monde et au-delà. Ils nous terrifient non seulement parce qu'ils sont étranges, mais aussi parce qu'ils sont réels, des preuves tangibles de force et de phénomènes qui restent inexpliqués. L'inconnu est terrifiant et c'est son le rappel avec force que certains mystères ne seront peut-être jamais résolus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et aussi de vous abonner afin de découvrir d'autres voyages sur le mystérieux et inexpliqué.